Bonjour Youtube! Aujourd'hui, je dérange Catherine. Qu'est-ce que tu fais? J'ai préparé mes visuels pour Facebook Keurig pendant que je suis en vacances! Ah! Chanceuse! Vous devriez suivre le compte Facebook et Instagram de Keurig pour voir la job magnifique que fait Catherine. Je vais mettre les liens en bas. Allez suivre ça! Là, j'ai mon ami Younes qui est le propriétaire du Uniburger qui m'envoie un lunch. C'est le secret menu Uniburger. Ils font des repas de Del Poulet spécial pour le Super Bowl et ils m'envoient ça pour faire un taste test. J'attends mon lunch. You, mon lunch? J'attends mon lunch. Secret menu! J'attends ma livraison au distro. On dirait que je mange un repas pinceur. Mais c'est l'inverse. Hashtag MyFutEspace Wings on wings on wings on wings! Wow! Avec la sauce Uniburger. Miam! Les oeufs sont vraiment bonnes. Vous pouvez les commander chez Uniburger pour le week-end du Super Bowl. Je vais mettre le lien en bas vers l'Instagram et le Facebook de Uniburger. J'ai reçu les nouveautés de Florence pour le printemps. Je vous montre ça tout de suite. Beau maquillage, une belle palette et des eye shadow. Oh my god! C'est ça. Ici j'ai le couleur satin qui est un soin pour les lèvres anti-âge. Qui est un petit peu teinté. Puis j'ai deux ombres iridescentes. Ici. Puis la palette, la nouvelle palette 5 couleurs. Et on ouvre ça maintenant! Wouh! Regardez moi ça. Ces beaux petits produits là. La palette est vraiment spéciale. On dirait Moleskine. Tu sais les carnets de notes là. Il y a un petit élastique autour. Je vais vous montrer les couleurs maintenant. Ça c'est le soin ici. Vous voyez c'est juste légèrement rosé. Puis le premier shadow est comme un genre de silver. Full beau. Puis le deuxième c'est un rose gold. Puis la palette c'est des nude. Avec un plus gris charcoal pour tracer. Et ça, ça va être très pratique. C'est très à la mode le nude au printemps. Fraîcheur, velouté. Ça va être beau ça mes amis. Donc lui, il s'appelle Silver Green. Et celui-là, c'est le Silver Pink. Puis la palette, elle s'appelle palette 5 couleurs Natural Glow. Ça c'est ma collation préférée. C'est la percolation de mon collègue Brandon. Il est contre! Mais non, c'est délicieux! De retour à la maison, un peu dans le noir. Je n'ai pas allumé mes lumières. Je suis allé direct à mon bureau pour faire le montage de la vidéo que je viens de publier. Puis là, j'ai du travail à faire ce soir. Je pense que je vais m'installer TV laptop. Puis je vais manger plus tard. Je vais vous montrer. J'ai mis mon chandelier Rona comme centre de terme. C'est pas mal beau je trouve. Regardez ça, si ça fait. So modern. Puis l'ampoule qui est dedans en fait, c'est une ampoule, c'est une chandelle en fait électrique. Ça fonctionne avec une batterie. Bon, là j'ai une Kiki qui joue dans le papier Rona. Ouf YouTube, j'ai travaillé beaucoup trop tard. Il est 11h51. Je viens de finir le projet sur lequel je travaillais. Puis demain, j'ai un meeting à 8h30. Ça va être de fun. J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui. On va se parler un peu. Demain, c'est vendredi. Puis on a ce qu'on appelle un lunch à nu au bureau. Ça, c'est quand tous les membres du comop viennent nous voir pour nous parler. Puis on peut poser toutes les questions qu'on veut. Fait que c'est vraiment très transparent au bureau. C'est vraiment agréable pour ça. On est à l'aise de parler au président, des petites choses de la compagnie. Puis c'est bien correct. J'apprécie beaucoup ça de la compagnie où je travaille. C'est vraiment cool. Vous, avez-vous des plans pour la fin de semaine? Moi, j'ai juste des plans pour samedi. Je vais à Bromont avec d'autres blogueuses et des blogueurs aussi. Je pense qu'il y a deux blogueurs. Pour un événement ski chalet, détente hivernale avec Kiehl's. J'espère qu'il y a de la neige là-bas pour que ça fasse un peu hivernal. Moi, je ne fais pas de ski, mais ça m'intéressait d'y aller. Puis c'est ça, j'ai vlogué ça. Donc j'aimerais ramener ça. Puis dimanche, je pense que je vais juste prendre ça vraiment relax à la maison. Puis peut-être aller voir un film, puis bruncher. Ce genre de beaux dimanches comme je les aime. Puis je ne sais pas. Peut-être aller au musée d'art contemporain aussi. J'ai goût de me culturer la culture. C'est beau l'instruisant ça. Pour les ailes de poulet que je mangeais tantôt. Ça vient, je l'ai dit, du restaurant à mon ami Younes. Puis il y a un menu secret au Winnie Burger. Tu peux demander des choses spéciales comme ton burger avec des frites dedans. Ou encore pas de pain, puis juste les boulettes. Il y a plein d'affaires secrètes sur les menus dans les restaurants à Montréal. Il faut juste savoir c'est quoi. Mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Avez-vous la misère à vous coucher de bonhomme? Je ne suis jamais capable de me coucher tôt. Je suis vraiment fatiguée à partir de 10 ans. Mais c'est le temps comme le moment où je suis en train de faire quelque chose. Puis j'ai trop de projets, on dirait, ou je ne sais pas. J'ai toujours été comme ça. C'est difficile pour moi de m'endormir même quand je suis fatiguée. Fait qu'on dirait que je repousse tout le temps, plus tard, plus tard. Mais quand je vais me coucher tard, c'est sûr que je m'endors. Je ne fais pas de d'insomnie. On dirait que je n'ai pas le goût d'aller dans mon lit. Pourtant quand je suis dans mon lit, je suis comme Bête, 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 meilleur endroit au monde. Bête, 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 mon lit, mon lit, mon lit, mon lit, mon lit. Puis je suis tellement heureuse. Je ne sais pas c'est quoi le blocage psychologique avec l'idée d'aller se coucher. Aller dormir. J'adore dormir. Avez-vous ce problème-là? Des fois, Kiki, elle me regarde, puis j'ai vraiment l'impression qu'elle dit que je viens de coucher. Pourquoi tu n'es pas couché? Je me sens mal un peu. Ben Youtube, c'est le fun!